... Je suis très déçue, moi, sur la transparence. Ça fait des mois qu'on demande l'accès au contrat. J'y suis allée la semaine dernière. Franchement, j'ai fait 6 heures de train pour aller dans cette salle de lecture. Et alors, je regarde les chiffres parce que c'est légitime. Et vous l'avez souligné, Madame la Ministre. Moi, je voulais savoir combien on donnait à chaque labo. On a quand même voté plus de 2 milliards d'euros pour les laboratoires. Rien n'est dit. Le prix des vaccins, rien n'est dit. Les lieux de production, et on voit le problème au niveau de Pfizer en Belgique, sur l'ensemble-là, rien n'est dit. Alors ça, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas donner autant d'argent public sans contrepartie. Et on dirait que vous réfugiez derrière le secret d'affaires, alors qu'il est légitime que tous les citoyens européens demandent des comptes. Et puis, je suis venue exprès pour que vous répondiez à cette question. Qui est responsable des effets secondaires ? Si je me fais vacciner demain, et que j'ai une paralysie faciale, à qui je m'adresse ? Aux États, aux labos, qui est responsable ? Et ça, vous devez répondre à ça, parce que sur les contrats, rien n'est marqué là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada